Merci Moura Kodecian et Pamela, l'invitation est grande de partager au CAI. Ouuu! Ndara samiki, nhuhuga Pamela? Eegu. Ndara samiki? Eegu. Ndara samiki nga 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 karuka. Ndara samiki nga nga burundi. Ndara samiki, nga 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 karuka Iburundi, ingituma tuto uto organiza akawana. Tugahula naba vanywa niba we will say the sandwich time. Sous-titrage ST' 501 ... Allo ! ... ... ... ... ... ... ... On doit commencer par Wagasore Le prince Wagasore et ses deux filles C'est à dire en novembre Un mois après Et Marie Pia Qui décèdent en février 1962 D'innemis C'est à dire... ... ... ... ... ... ... Il n'y a pas de miettes de werf, j'en suis là à ma femme. Il n'y a pas de miettes. Elle m'est pas de miettes de ganttes. Il m'est dit quand vous avez eu vise à la prison. Je vous montre tout comme ça. Il m'a dit ça, le père est amenacé par 800. L'autre part, le père ne signifie pas. C'était quelqu'un qui est juste. Quand il était très grand, il était très grand, il avait ses 2,15 mètres. Il était très grand. Il était très grand. C'était un géant. Il était costaud. Mais il aimait l'ordre. Ah, une autre chose, dont je me souviens. Nous, les gens qui nous ont dit, c'est un géant. Il était costaud. Il n'ava pas encore eu. Ils étaient trompesindes. Ils n'avaient pas encore eu. La première chose à proposer des choses dans l'huile du peuple, car c'est une question importante. C'était quelqu'un de très juste et j'ai eu une histoire de leçon de respect. C'était un grand monsieur. J'ai dit qu'il n'y avait pas de mémoire, il n'y avait pas de mémoire. Mais on peut aller voir le premier ministre. Il n'y avait pas de mémoire. Il n'y avait pas de mémoire. Il n'y avait pas de mémoire. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Il y a l'eau qui brille. Il n'y avait pas de mémoire. 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 C'est voilà un pommeur. Alors qu'il ne s'entendait pasわか來ph��és de favour. J'ai dit qu'il n'y a pas d'oeuvres et qu'il n'y a pas d'oeuvres. C'est immense, hein ? C'est immense. Aujourd'hui, plus personne ne construit comme ça. Et ça, c'était pour l'aération. Et je crois que ça a toujours été blanc et bleu, non ? À ma couleur. Ça change, c'est une peu râme. Oui, bien sûr, c'était bleu et blanc. D'accord. Oui, bien sûr. Il ne faut qu'en forcer. Hanuma, vous êtes vendeur de glace ? C'est bon ? Oui. Vous êtes vendeur de glace ? Oui. Vous êtes vendeur de glace ? Vous êtes vendeur de glace ? Oui. Ah, c'était sûrement quelque part. Je crois qu'il est passé ici. Ce mur existe depuis quand ? Oui. En 2010. 2010. Ah, il y a un mur qui est arrivé. Il y a l'idée. Oui. Donc, les vendeurs de glace ? Le mur a été construit par les anciens dans l'école de Stéle-Mathritine. C'est ce qu'ils ont étudié ici. Ah, le mur. Oui. Et donc, il y avait les vendeurs de glace ? Le mur a été construit par les anciens dans l'école de Stéle-Mathritine. Elle a été construite dans les années 50. Et alors, regardez ce coq qui est sur le toit des toilettes, des sanitaires, qui indique le nord et le sud. Le sud, l'est et l'ouest. Et il y a un mur qui est sur le nord. Le coq regarde là-bas. C'est le nord. Et la queue du coq est le sud. Donc, on peut dire que le nord est par là. Le sud est là-bas. Ah oui, Sœur-Mémoire. Non, non. On fait vite, hein. Quand on est arrivé devant le bureau de Sœur-Mémoire. Bonjour ma sœur. Vous cachez bien du livre. Je crois que le professeur Lefebvre, celui qui nous tenait par les oreilles, a gout fachoui koulabouga. Et a goutouala koulabougoui. Les pieds ne touchaient pas le sol. Et on nous ramenait ici au préau et on devait rester comme ça sans bouger pendant... On était punis. En tout cas, si on bavardait. Le professeur Lefebvre avait sa classe là-bas. Il y avait Lefebvre. Lefebvre de Kaiser. Mademoiselle Bush. Et moi... Mademoiselle Bush. Ah oui, elle était Mademoiselle Bush. Après elle est devenue Sœur. Et après elle est redevenue Mademoiselle Bush. Donc elle a quitté l'affaire. Mademoiselle Sœur. Et puis... Ce dont je me souviens aussi, c'est que quand on sortait de nos classes pour aller, je ne sais pas quoi... Quand on arrivait devant le bureau de Sœur Mémoire... Ok, ok. Tout allait gagner. C'était fini. Et bien voilà alors notre coq. Est-ce qu'il y a d'autres écoles où il y a un coq comme ça ? Non, non. Non, non. Il y a un coq. Il y a un coq. Il y a un coq. Donc on savait que l'est c'est dans les collines là-haut, l'ouest c'est le Congo, le Tanganyika, le nord c'est par là-bas et le sud c'est par là-bas. C'est toujours un matériel didactique pour même jusqu'à mettre. C'est le vrai matériel didactique, jusqu'à nos jours, on l'utilise. Vous avez vu alors l'ouest, le Congo, l'est, les collines, le sud est là-bas et le nord est là-bas. Mais en même temps, tous les élèves aujourd'hui, comme dit madame, viennent apprendre. A situer où se trouve le nord, le sud, l'est, l'ouest, avec ce coq. Pourquoi le symbolique du coq ? Sûrement parce que le coq vous réveille le matin. Estella Matutina parce que c'est l'étoile du matin. Cela Matutina. Estelle Matutina ? avec le directeur le cinéma était dans l'angle oui le cinéma était là et regarde la porte c'est la porte originale du cinéma si si faute c'est dommage mais évidemment ça a changé la porte était là non le bâtiment en ruine c'était l'ancien palais royal donc le moami sortait je crois que la porte était à la hauteur de cet abribus il avait une voiture décapotable il arrivait il me déposait ici il touchait dans sa poche il me donnait de l'argent et le roi ne remettait jamais la poche de foie donc on prenait ce qu'il y avait dedans s'il y avait beaucoup je pouvais faire entrer plein d'enfants mais s'il n'y avait pas beaucoup je revenais et il y avait plein d'enfants plus plein de l'indépendance et j'achetais les tickets du nombre d'enfants qu'il y avait ni Yuanje bien sûr parce que Chado traversa il n'y avait pas les grilles nous on regardait la première partie du film et on revenait et à l'époque on nous mettait des tampons sur la main pour voir qu'on avait payé et donc une partie d'enfants il y avait une partie on allait voir la première partie et on allait voir la première partie du film et l'autre partie vous allez voir la partie Ils ont des frangles et des petits chambres. Ils ont des chambres et des chambres. Alors, à l'entracte, on allait boire des fanta. Ils ont des fanta. Ils ont des chambres. Ils ont des chambres et ils ont des chambres. Ils ont des chambres, ils ont des chambres. Ils ont des chambres. Après nous, on racontait la première partie, ils racontaient la deuxième partie et on refaisait tout le film. À l'époque, les films qu'il y avait, c'était les westerns. Il n'y avait pas autre, c'était les westerns. Haymokabuga, Partiwabonye, Bakakumgila, la fin du film. Et on refaisait tout le film. Mais il faut regarder l'architecture comme elle est belle. Tu vois, ça c'est l'architecture des années 30 qui correspond à l'immeuble que tu vois là-bas. C'était une architecture des années 30. C'est très intéressant. C'est un patrimoine architectural très important. Regarde l'architecture des années 30. Ce bâtiment doit être construit dans les années 30. Ce qui est très dommage, c'est qu'on ait démoli l'hôtel Pagidas. Alors que l'architecture de l'hôtel Pagidas, c'était comme celui de Burundi Palace. Tout cette architecture arrondie des années 30. Tout ça, c'est un très très bel ensemble architectural. Il faudra le garder parce que c'est un patrimoine architectural. Du retourner à mon pays, Cyphrène. Je tiens à même partir de la famille. Ce n'est pas une construction très grande. Et je peylir en Corrie, c'est un patrimoine allemand. Je suis allé à cette bâtiment. J'en ai reçuté ce qu'il se déroule. mais moi ce que je trouve de choquant c'est surtout les gens qui font des commentaires sur les réseaux c'est vrai que avec les nouveaux les nouvelles technologies les gens se cachent derrière l'anonymat je pense que c'est la merdue non il faut vraiment il faut sortir de là il faut pointer les gens qui écrivent des vilaines choses comme on va m'occuper sur la nomme et tu fais du coup la bouge à la vous et le respect je trouve que les jeunes générations est très différente de la nôtre nous étions extrêmement respectueux n'amient d'avgira aïa quichour à on ne bavardait pas on faisait beaucoup de bêtises mais on respectait nos professeurs ont respecté mon ami ghana et je trouve que c'est complètement différent d'accord les époques changent les gens changent mais il ya des choses fondamentales qui ne doivent pas changer mouge enzi ou la mou respecta hanima il faut il faut vraiment intervenir quand vous voyez des des vilaines choses qui sont écrites sur quelqu'un il faut réagir ou au monde où mouka moukasanawe il y a ceux qui réagissent il ya des formes d'avgira sauf à mon avis des commentaires sur l'émission j'ai répondu non non mais le rombo no no C'est bon, c'est bon ! Alors, je prends un groupe, sinon, moi je n'ai pas encore dit ça. Je prends un groupe, Je vais vous dire, après, je continue, mais je réponds. Il y a des très jolies choses qui ont été dites, et ça, ça fait vraiment plaisir de savoir que on vous respecte, on vous aime. Et ça, ça. Beaucoup de gens t'aiment, elles connaissent cette question. Toi, vous avez une photo ? Je suis de Londres. C'est Londres ? Oui, 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 je suis... Ah oui, oui, absolument. Je suis... Et Lero, qu'est-ce qui s'est passé ? Viaguenze-Goutte, Moudje-Londres... Non, 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 j'ai pas été à Londres. J'ai été... Non, 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 non. Je suis de Londres ? Non, j'ai... Où est cette photo ? Elle est... J'ai fait une campagne de publicité pour une marque avec Garnier parce que Garnier n'utilise plus les animaux. Moudje-Londres, il y a Garnier. Oui. Waouh ! Oui, 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 Garnier. D'abord, il y a Garnier. Ah non, mais c'est génial. C'est ça ! En fait, c'est ça. C'est ça, la... Ça, c'est la fierté que nous devons tous avoir. J'ai vu cette photo sur beaucoup de statues. Et je me disais, c'est Hawaïki-Londres. Moi, je... Si vous ne voulez pas... Si vous voulez bien que vous trouvez... ...dans les commentaires. Comment dire, Charles... ...le roi Charles, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Le roi Charles... Le roi Charles. C'est un peu comme ça. Oui. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. ce qui est important pour moi c'est d'abord depuis toujours j'ai toujours fait j'ai toujours parlé du burundi et vous pouvez pas trouver une photo où esther kamatari princesse kamatari égale burundi ahanurho sengi et babam vous dit dina bachab rayu kondibu burundi elle est belle la photo et le lapin il était très lourd le lapin était très lourd oui je fais des photos je fais plus des défilés ah oui ils étaient trop lourd ça c'est que tu m'as fait remarquer que la princesse kamatari elle est toujours en blanc toujours quelle est la raison derrière parce que l'on bala ticin tu as une photo esther kamatari est noire ah non je déteste le rouge ou le bleu maman je crois paris il y a quelques heures et toi gendamomisa ikiganda mon père jouait de l'orgue C'est le mot de chanteur. C'est un mot de chanteur en latin. Pour les gens qui ont pu dire qu'il y a un mot de chanteur. Les gens qui ont puissent ne séparer pas pas d'un mot de chanteur. On est très important. C'est le mot de chanteur. C'est le mot de chanteur. C'est le mot de chanteur. Il paraîtrait que j'étais extrêmement turbulente. Et ça je le confirme. Je devais sûrement m'ennuyer à mes enfants. Je suis en train de faire des risques, mais je n'ai pas de problème. Comme ça je pouvais aller jouer. En revanche, je n'ai pas de problème. 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 Comme une blouse. Et si il était en blanc, je pouvais être dans ses bras. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient de là. Je ne sais pas. En tous les cas, quand tu es propre dedans, tu es forcément propre dehors. Un vêtement blanc, c'est un vêtement fragile. Et ça c'est très compliqué. Et puis après j'ai eu les cheveux blancs. Quand ma mère est morte, j'ai eu un choc. Mes cheveux sont devenus blancs. Tout d'un coup. Et à l'époque... Ah non, non, ça va, je gère. Merci beaucoup. Et à l'époque, toutes les femmes se mettaient du kanta. Je me suis dit que c'est ridicule, je ne vais pas continuer à mettre des trucs comme ça. Je me suis dit que c'est ridicule, je ne vais pas continuer à mettre des trucs comme ça. Je me suis dit que c'est ridicule. Vous vous souvenez de cette image ? Et après les élections. Oui, quand ils attaquent la Maison Blanche. Je ne sais plus le nom de l'avocat de Trump. Un italien. Il transpirait. Je me suis dit que c'est ridicule. Je me suis dit que c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je me suis dit que c'est ridicule. Et ça vous va très bien. Et du coup, j'ai inspiré. J'ai été la première à le faire. J'ai inspiré. Non, non. C'est naturel. Ah, c'est naturel ? Il sait que beaucoup de gens m'ont dit qu'il y a cette idée de teinture et blanc. J'ai convaincu qu'il y a cette idée de teinture et blanc. C'est très beau. C'est classe. C'est joli. Et ce qui est funny, beaucoup de jeunes commencent à faire ça. Beaucoup de jeunes commencent à mettre leurs cheveux. D'entre le gongobili classe. Et c'est joli. Oh, wow. Et puis après, j'ai inspiré les footballeurs. Oui, oui. Ils se sont mis... Parce que je suis contre, contre, contre les tissages. Ça abîme les cheveux. Les tissages, les perruques. Si on fait ça pour le fan, c'est bien. Il ne faut pas faire croire aux autres que... Si c'est juste pour jouer, c'est super. Je suis contre les gens qui se décolorent la peau. Ça, tu l'as répété. Tu l'as vu une vie. Quand tu es noir, tu es noir. Black is beautiful. Absolument. Vous avez appris la princesse et la nariz. Je te l'asiment. Ce sont des chiennes qui sont tous blancs. Des chiennes qui sont tous blancs. Tout est magnifique. C'est un peu l'esprit positif. Oui, absolument. Absolument positif. Moi, je ne pense jamais, j'essaie de ne pas m'encombrer la tête avec des choses négatives. J'habite à Paris. Oui, mais je voyage beaucoup. J'ai vécu trois ans au Mali. Où j'ai mis en place la ville de Bamako est une ville extrêmement sale. Pour en faire des pavés. Oui, oui. On a pavé un kilomètre. À Bamako, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a pas de trottoir. Les maisons pour avoir un trottoir. À Bamako, il n'y a pas de trottoir. Il fait très chaud là-bas. Il fait horriblement chaud. Il fait très très chaud. Les femmes qui vont au marché, c'est un gros business le plastique. Les femmes qui vont au marché vont acheter un kilo de tomates et on va lui donner un petit sac plastique noir. La dame, elle pense que ce sac est gratuit. Les tomates. Dans les prix des tomates, il y a le prix. Elle a payé ce plastique. Et quand elle arrive à la maison, elle prend ce plastique. En fait, elle jette de l'argent. Donc, j'ai travaillé avec des femmes qui demandent de l'argent dans la rue. « Non, je ne suis pas une banque. En revanche, si vous voulez travailler, on va faire ça. Vous allez me ramasser les plastiques. » Et je rachetais les plastiques. Je travaillais avec des jeunes que j'ai on informés et qui ont fait ce parcours sportif d'un kilomètre et 200 mètres carrés là où tu vas te chauffer juste pour leur montrer que c'est possible. Mais je n'allais pas nettoyer leur pays. Ils pouvaient le nettoyer eux-mêmes. Mais tu lui donnes l'exemple comment il y a le cas que c'est possible. Franchement, vous avez été une très grande inspiration là-bas. Oui. J'ai vu ça. I was like, wow. J'ai été invité. J'étais très amie avec le couple présidentiel, Ibeka. Et un jour, je suis invité pour une histoire de mode. Et la première dame m'invite chez elle et dans le nord du Mali, c'est une histoire de Gao. C'est là, c'est loin. Pour vous situer, entre Bamako et Gao, il y a deux heures et demie de vol. Le pays, c'est plus d'un million de kilomètres carrés. Deux heures et demie. Je suis venu à Kenya, c'est 45 minutes. Et... Je suis venu à la bouche. 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 C'est deux heures. C'est une heure et demie. C'est une heure et demie. Je crois. Là, c'est deux heures et demie. C'est une heure et demie. Et quand la première dame visitait, moi, je ne voulais pas être dans la Koyu, à Banwadja, Koumuramutsa, etc. Et on a visité une école. Et je suis rentrée dans cette classe et je suis tombée amoureuse de ce tout petit enfant. C'est une heure et demie. C'est une heure et demie. Je reviendrai, mais avec autre chose que... Autre chose. Je suis rentrée à Paris. Euh... On a fait un calendrier. Je crois que le calendrier... 2019, il semble. Ou 2020, je ne sais plus. 19. Avec les reines... Les... Les... Les Black Queens. Dans l'imaginaire, il y a un peu. Mais il y a un peu. Il y a un peu. Oh... Quoi ta histoire, mon fils ? Quoi ta histoire de fils ? Quoi ta histoire de fils ? L'image qu'ils ont de nous, c'est des enfants avec des gros ventres, avec des mouches dans les yeux, et qu'on n'a pas d'histoire. Et donc l'idée, c'était de mettre en avant des femmes incroyables, comme... des reines africaines, comme le Dahomey. Oui. Euh... D'autres dont je ne me souviens plus. Mais qui ont... qui ont battu, qui ont combattu, et qui ont fait des... des choses incroyables. Et donc l'idée, c'était aussi de montrer, un, que nous pouvons être fiers de nos... nos héroïnes, nos reines. Il ne faut pas oublier que... le Mali, il y avait... Euh... C'était le... le pays où le roi, l'empereur, euh... l'homme le plus riche du monde, à ce jour, couvert d'or, euh... Kankou Moussa. Oui, oui. Ça c'est au Mali quand même. Donc on ne peut pas imaginer qu'il n'y avait pas d'histoire. Voilà. Donc je suis retournée, je suis rentrée à Paris, j'étais la marraine de... de ce calendrier. il y a une photo sur le... euh... sur le site, sur Google. Hum... Et... on a vendu... euh... ces calendriers. Ça nous a permis d'acheter un bus. Wow. Ok. Que j'ai ramené à Gao. Ok. Wow. Et donc je suis retournée dans cette école, avec ce bus, que j'ai offert à l'école, pour que les enfants aillent à l'école. Il fait tellement chaud, qu' euh... à midi vous pouvez pas rester dehors. Il fait... C'est genre... 50 degrés. Wow. On avait même... j'avais même vu une petite vidéo du Mali, où il montrait combien... c'était chaud. On mettait la viande, et ça... c'était comme si ça cuissait. Et il dit qu'il y avait la... et d'un coup, il a dit qu'on m'aura tchèque pour les cuisinières. Il montrait la chaleur. Et... Oui, j'ai vu cette... Il fait 50 degrés. L'Afrique de l'Ouest, c'est chaud. En fait, la vie ici est magnifique. Vous n'avez pas idée combien c'est compliqué, à Boulaye. C'est très compliqué. Déjà, pour les papiers, avoir les papiers, ça c'est très compliqué. Trouver du boulot... On peut pas trouver du boulot quand on a pas les papiers. La vie est très chère. Il fait froid. Moi, je pense que... Si vous avez les moyens, venez vous balader. Mais vivez ici, parce que la vie ici est vraiment sympa. C'est bon. Je suis encore au début de la ville. Ça ? Oui. C'est bon. 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 Ils ont utilisé ma image. Je vais te déjeuner. C'est bon. Je fais de le face. C'est bon. C'est bon. Il faut que j'y voir. C'est bon. C'est bon. Il est assez bon. Elle est à un moment où elle a été un enfant. C'était ma fucking, pas même à moi quand je te rends compte. Je ne suis pas vraiment pas capable de travailler, mais à tous. C'est pas vrai. Voilà, je suis à vous. On a fait un peu déjeuner, ça ne sert à rien. J'ai fait un peu de créer des modèles mixtes. Ça veut dire que ça veut dire que l'on a donné le grand chose. Bien. Je n'ai pas aimé ça. C'est ça il faut... Je suis dit que je suis dans l'entreprise. Je suis en train de me dire que je ne veux pas venir. Je ne veux pas venir. Je veux dire que je veux venir. Il faut le mettre à l'affiche. Mais j'y vais. Non mais c'est vrai. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Oui c'est ça. Donc c'est ça. Ça s'appelle voler une image. Les artistes, il y a un système qui bouge dans leurs chansons quelque chose. Il y a eu un très grand chanteur, un chanteur, mais je ne me souviens plus lequel, des chanteurs connus. Il y a eu quelques notes. Le Burundi va démarrer une nouvelle dynamique. Il faut participer, être là dans cette dynamique. Là, nous avons un président incroyable qui veut que les choses changent, que les gens se prennent en charge. Ne bougez pas. Ayez les oreilles. Il faut créer des opportunités, mais personne ne va créer. Ce n'est pas à lui de créer des opportunités, c'est à nous de les créer. Et puis, quand le musée sera le musée de l'histoire du Burundi, chacun d'entre nous peut participer, apporter une contribution. parce qu'il y aura le musée de Bujumbura, mais il y aura le musée de Gitega. Il va falloir beaucoup de monde, mais surtout des gens investis, qui sont passionnés pour qu'on travaille ensemble. Et ça, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, il faut vraiment... La vie à l'extérieur, à Boulaya, elle est vraiment compliquée. Moi, la ville dans laquelle j'habite, à Boulayne Bianco, quand je vois ces jeunes noirs, je ne sais pas de quel pays ils sont, qui viennent ramasser les cacas des chiens dans les rues. Je me dis qu'on a des chiens ici aussi, hein. C'est vraiment difficile. Les éboueurs n'avaient à vouler. Les éboueurs n'avaient à vouler. Donc, il vaut mieux rester dans son pays, trouver, inventer, imaginer. Mais le climat est très difficile. Avec la guerre, avec l'Ukraine, on a le chauffage, on meurt de froid, on n'a plus d'essence, et voilà. Donc, je pense qu'ici... L'essence, là, le litre coûte 2 euros. 2 euros. C'est combien en francs-bois ? C'est cher, hein ? Un litre. Et combien coûte l'essence ici ? 3500. 3500. 3500. 3500. 3260. Un litre à 8000. Il faut les avoir. Euh... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Là, il y a 3 gousses d'ail. Il y a des gousses d'ail. Ça coûte 4 euros. 3. 4 euros. 3500. 5 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 6 euros. 3 euros. Oui, il faut qu'ils payent le transport, etc. Non, je pense... Je n'ai pas d'idée comme ça tout de suite, mais pour les artistes, on pourra sûrement faire des choses. Pour les artistes, des chanteurs, des sculpteurs, tout ce qui est artistique, on en aura besoin, en tous les cas, pour ces musées. Les élèves, tu as éloigné. Les élèves... Les élèves. Les élèves, ils ont l'air frappé ça. Je suisvenu à leur prison avec des chanteurs. Les chanteurs de الد Freunde, Il n'y a pas de pisse. Je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Vous avez vu que les artistes, les jeunes, ont été étudiés. Ils ont été étudiés. Ce sont des gens qui sont en ligne. Ils ont été écrits des gens. Je n'ai jamais vu que les artistes, tu as des artistes, Peut-être par exemple en français. on peut tout vous prendre tout votre vêtement vos maisons tout est la seule chose qu'on peut pas vous prendre c'est le rêve donc je souhaite que vous continuez à rêver et quand vous rêvez vous y arrivez ça veut dire que tous les cauchemars vous laissez derrière et vous rêvez et vous y arriverez que cette chaîne continue à grandir et que c'est que et que là le panne channel tv pourquoi pas toute l'afrique en tout cas bravo alors maintenant on peut faire peace and love oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501